Salutations les Fighters ! Bon, le titre, c'est vrai, il est un peu fort. Avoue qu'il t'est un peu attiré quand même, sinon t'aurais pas cliqué, petit malin. Je vais déjà t'expliquer ce qui s'est passé sur ma chaîne en 2019 et comment je vois l'année en 2020 sur YouTube. C'est parti, les Fighters ! Déjà, avec la plateforme, j'ai remarqué que quand ça parle de sujets trop sérieux, il y a plus grand monde. Et quand ça parle de problèmes, oui, de problèmes, il y a du monde. Claire, il faut stimuler le YouTube game, et ça, certains l'ont bien compris. D'autres, ça va être la guerre. 2020, ça va être la guerre. D'autres mettent le nom des YouTubers connus dans le titre de chacune de leurs vidéos, et évidemment, ça fait des vues. Tu cherches des techniques pour avoir plus de vues. Ou d'autres encore récupèrent des vidéos sur YouTube qui ont marché à l'étranger et les rebalancent sur leur chaîne sans les travailler. Elle est nulle, ton histoire. Même que des fois, moi, je vomi. C'est vrai que ça donne envie de dégueuler. Bon, on va pas donner de nom pour éviter les obsédités et bien démarrer l'année 2020. On peut le voir comme une stratégie. Chacun fait ce qu'il veut, et comme on le dit, chacun voit milliers à sa porte. Et on parle aussi des vidéos que tu mets trois jours à faire et qui font très peu de vues. Et des vidéos que tu fais à l'arrache, qui font presque le million. Ah, YouTube et son algorithme sera toujours plus complexe que ma femme. Bon, bref, cette année, on va parler de ce qui me concerne. Récapitulatif de mon expérience sur YouTube, ça fait pas de mal. Et encore une fois, j'ai envie de partager ça avec vous. Cette année, j'ai Solid Mike qui est venu me voir. Vous savez, celui qui dit à chaque fois... Si t'es là, c'est que t'aspires à être solide. Solide comme Solid Mike. Il avait quelques abonnés lorsqu'il est venu me rencontrer pour la première fois à ma salle. Et aujourd'hui, on peut dire que le gars va déplacer le maître. Il tape dans la barre des 100K. Les différentes collaborations qu'il a pu faire, ça a payé. Bon, faut dire que le petit a bien charbonné. C'est mérité. Félicitations à toi. T'as réussi. J'ai parlé du YouTube Fight. Pour dénoncer les dangers qu'on pouvait retrouver dans ce phénomène, clairement, on voit des abrutis qui n'ont pas compris que sur un terrain de foot, on fait du foot. Et pour boxer, il faut aller sur un ring. Je vous ai aussi présenté mon frère le Tao. On n'a fait aucune vidéo ensemble cette année. C'est bien dommage. J'espère qu'on s'attrapera pour 2020. Histoire qu'on s'organise un octogone sans règles. Bon, en parlant de ça, Boba et Karis, vous avez bien compris, c'était de la tarte. Souvenez-vous, le sondage que j'avais fait, et bien, votre prédiction était la bonne. Et vous êtes 80% à ne plus y croire, et seulement 20% qui pensent que le combat va avoir lieu. Bravo les fighters, vous êtes les meilleurs. On essaiera de faire la même pour les prochaines élections présidentielles. En espérant que cette fois-ci, ça soit la bonne. Mais vous fumez, monsieur. Après de nombreuses années d'absence, j'ai fait mon retour au championnat de France de boxe sondage 2019. Et j'ai combattu, et j'ai perdu. Mes combats, au moins, eux, ne sont pas arrangés. Si vous voyez ce que je veux dire. Après, je ne me cherche pas d'excuses, mais en toute sincérité, je n'étais pas prêt. J'avais trop de choses à gérer ailleurs. J'ai accepté la défaite, mais croyez-moi, à côté, j'ai mené un combat bien plus dur. Mais ce n'est que partie remise. Promis les fighters. Je reviendrai, ça c'est certain. Deux, trois réglages à faire. Je vais vous surprendre. Cette année, j'ai aussi affronté la dame blanche. Da Fight. Sur cette vidéo, certains n'avaient pas compris le délire. Parce qu'ils ont dit ce que j'avais changé de format en m'orientant vers l'urbex. Comme le grand JT. Vous savez, les youtubeurs qui vont visiter des maisons hantées. Mais il fallait regarder la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre. Et pour être honnête avec vous, ça a été l'une de mes meilleures vidéos sur ma chaîne. Parce qu'on a bien rigolé lors du tournage. Vous vous sentez demain vous saisir vos épaules. Et là, vous ne cherchez pas à comprendre. Après l'année 2019, aussi je me suis un peu vénère. On va lui remettre à sa place tous les petits moutons envoyés par les bras. Je vais t'expliquer un truc, Sylphite. T'as un peu trop ouvert ta bouche là où il fallait pas. Après, j'ai fait full performance avec Da Fight. Gainage, cassage de bâton, lance tordu avec le cou, cassage de tuiles. Cherche pas, tu peux pas test. Ce format de vidéo, vous avez bien kiffé. On vous prépare du lourd, ça c'est certain. Je suis descendu dans la rue pour faire des expériences martiales. Mon plus grand succès sur YouTube, je le dois à l'une de mes vidéos qui a totalisé 1 700 000 vues. Un concept que j'ai créé où l'idée est de tester des techniques de combat dans la rue. Vous avez bien aimé aussi, tant mieux parce que j'en ferai plus en 2020. Et cette fois-ci, je viendrai peut-être pas loin de chez vous. Lyon, Paris, Marseille, faites-moi vos propositions dans les commentaires. J'ai parlé de gros bras, vous avez aimé. 10 conseils pour bien choisir son école, certains s'en tapent. Apparemment, ça ne préoccupe pas certaines personnes de tomber dans une mauvaise école. J'ai parlé encore de gros bras, vous avez à nouveau aimé. Je vous ai parlé d'une histoire incroyable, émouvante, qui peut être une source de motivation pour nombreux fighters. Certains s'en tapent. J'ai clashé des déchets sur YouTube, vous avez aimé. Ben, faut pas être né de la dernière pub pour comprendre que sur YouTube, et ben, ce type est le plus, c'est le clash, le drama, les trucs dégueux, la violence, le combat. Et quand tu tapes presque 10 000 kilomètres et que tu fais un putain de trajet pour te retrouver sur une toute petite île dans le but de sauver un chat au Japon, les gens s'en battent les cou***** ! C'est quoi ce délire sur YouTube, bordel de... Bon, c'est vrai, je vous avoue, je me suis un peu emporté. Allez, je me calme. Vous savez quoi, les facteurs ? Je me suis rendu compte au fil du temps que la plateforme YouTube peut avoir la force d'influencer ton contenu. Je m'explique. Un contenu qui, au début, se veut sincère, instructif, pédagogue, avec souvent une touche d'humour, pour te donner le sourire, te divertir et te faire oublier parfois les mensonges de la télé. Et si tu ne fais pas la part des choses, tu peux vite tomber dans le trash, le drama, un truc qui ne te ressemble pas trop. Qui te rapporte. Le calcul est simple, tu vas vite comprendre. Plus vue égale argent. C'est le cercle vicieux de beaucoup de YouTubeurs. Tu perds petit à petit ton âme. Il est là le danger de YouTube. Et attention, je ne généralise pas. Il faut savoir se défendre sur YouTube comme ça a été le cas pour moi lorsque j'ai subi des attaques infondées pour mettre des choses dans son contexte de vérité. Je ne dis pas aussi que je répondrai à toutes ces attaques. J'ai bien meilleure affaire, même si je me ferais un plaisir de détruire chacun de mes ennemis. Après, il faut faire la part des choses. Je ne dis pas que tous ces YouTubeurs ont eu tort. Mais je pense sincèrement qu'il faut trouver un juste milieu. Et bien tirer son épingle du jeu. Parce que les conséquences ne sont pas musérables sur le présent, mais peuvent être néfastes et irréversibles pour le futur. Ton contenu peut être influencé par certaines tendances. Mais il faut quand même rester soi-même. Et ça, je pense que c'est le plus important. Et ce n'est pas pour rien qu'on voit des YouTubeurs qui arrivent du jour au lendemain qui font un succès. Et qu'on les voit disparaître comme ils sont venus. Pour 2020, je continuerai à faire ce que j'aime. Bientôt les 100K. On le fera ensemble les Fighters. Je vous souhaite une bonne année 2020. Mais dans un premier temps, je vous souhaite d'être en bonne santé, vous ainsi que vos proches. Je vous souhaite aussi l'accomplissement de vos projets. C'est important et c'est ce qui vous rendra heureux. Restez motivé dans tout ce que vous faites. Et la vie vous le rendra. C'était Seel Fight. A très vite les Fighters. Ah oui les Fighters, je continuerai de vous saouler avec ça. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications et manquer aucune de mes vidéos. N'hésitez pas aussi à exposer la part des pouces bleus pour que mes vidéos soient bien référencées sur la plateforme. Mettez-moi en commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je suis un peu plus actif. Allez, cette fois-ci j'y vais. A bientôt les Fighters. Sous-titrage ST' 501